Ça peut être inventé pour se lever trop souvent, hein? Non. C'est fait pour vous éviter. C'est ça, c'est ça. Bonjour. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 dernières secondes. Je ferai les décomptes des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrées suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol de chaque côté. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation. Veuillez d'ailleurs éteindre la sonnerie de votre téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter la présentation. Bonjour, Frédéric Paréfié, je suis en directeur marketing de l'UGV. Jean-Marc Ozzano, directeur de création de l'entreprise d'électricité et de dématisation. André Veilleux, président du groupe HPA. Vincent Veilleux, directeur marketing du groupe HPA. Député, vice-président de l'électricité. Comme nous le savons, l'environnement est un enjeu important dans notre société. Nous avons pu remarquer que cette valeur est au cœur de votre entreprise. C'est pourquoi il nous a fait grand plaisir de résoudre votre cas. Le mandat que nous avons établi est de maximiser la rentabilité des investissements en marketing et d'assurer une augmentation des ventes constantes. Pour ce qui est de l'agenda, nous commencerons avec une analyse, ensuite une stratégie, la création et l'implantation. Pour ce qui est des faits saillants, nous avons remarqué que 73% des ventes étaient sur Amazon, que c'était une petite entreprise familiale et que l'augmentation des ventes depuis les trois dernières années sont pendantes aussi. Je vais poursuivre avec l'analyse des faits pour l'aide. Pour ce qui est des forces, nous savons que votre produit est vraiment d'électricité, qui offre la plus d'odeur d'oeufs que souvent les clients n'aiment pas. Il y a une adaptation avec tous les chauffeurs d'eau et aussi il empêche la corrosion avec les métaux. Ensuite, il y a votre politique zéro papier qu'on a beaucoup apprécié et l'utilisation de ressources internes qui permet vraiment de diminuer les coûts de production et de marketing. Pour ce qui est des faiblesses, on a remarqué qu'il n'y avait pas de profil de clientèle et que le produit est vraiment peu connu. Pour ce qui est des opportunités, vous avez vraiment peu de concurrents et vous avez beaucoup de ventes dans toute l'Amérique du Nord. Et les menaces, c'est que votre clientèle est peu technologique. Des fois, les personnes en haut de 30 ans sont peut-être moins habiles avec Facebook, Instagram et ces choses-là. Il y en a quand même une grande partie qui connaissent ça, mais c'est sûr qu'il y en a qu'il faudrait aller chercher plus en profondant. Pour ce qui est de l'objectif marketing, on a choisi d'augmenter les ventes de 7 % pendant la prochaine année. Donc, nos stratégies, on a choisi une pénétration de marché, soit le marché actuel et le produit actuel. Donc, on souhaite agrandir la présence sociale de la communauté. Dans la communauté, doubler le nombre d'abonnés sur Facebook et aussi sur Instagram et aussi augmenter les ventes de produits au détail à grande surface. Pour ce qui est des objectifs de communication, nous, on voulait créer un lien d'appartenance avec l'entreprise du client. On voulait prôner les valeurs environnementales de l'entreprise à travers nos stratégies et puis faire connaître le produit plus en profondeur. Pour ce qui est de la clientèle cible, nous avons établi trois types de clientèles. Nous avons les impliqués. Les impliqués ont un revenu moyen. Ils sont âgés d'environ 30 ans. Ils ont un emploi en fait qui travaille de semaine. Ils font souvent des sorties les soirs et les fins de semaine avec la famille et les amis. Ils ont une présence occasionnelle sur les réseaux sociaux. Puis, ils habitent en maison. Pour ce qui est des interactifs, ce sont des jeunes adultes. Ils ont un revenu moyen à élever. Ils ont une perspective d'achat. En fait, ils ont envie d'acheter une maison. Ils aiment se divertir sur les réseaux sociaux. Ils ont une conscience environnementale. Puis, avant de faire l'achat d'un produit, ils font une grosse recherche d'informations. Notre dernier client de cible sont les magasins. Ils ont un revenu de ménage moyen. Ils sont âgés en moyenne de 40 ans. Ils travaillent la semaine. Ils aiment beaucoup faire des rénovations par leur maison. Donc, ils possèdent une maison. Et ils nous aiment beaucoup les concourses. Donc, notre première stratégie, la courroux. Dans le fond, c'est celle qui va répondre à agrandir la présence dans la communauté. Dans le fond, on avait pensé avoir une mascotte qui est présente dans les événements sociaux, telle que l'équipe de hockey de Plessisville. Peut-être avoir une mascotte à l'effigie de votre entreprise, que d'un côté, elle serait rousse, comme pour la corrosion. Puis, quand on la flatte, de l'autre côté, elle deviendrait grise, soit la couleur de l'équipe de hockey. Dans le fond, on aura un ton rapprocheur et chaleureux. Puis, nos moyens, ça serait la commandite, justement, à commanditer la mascotte dans l'événement. Puis, le marketing numérique. Dans le fond, comme je viens de mentionner, la commandite, c'est vraiment la mascotte dans l'événement. Ça pourrait être pas juste dans l'événement de hockey, mais aussi dans d'autres événements sociaux. Puis, le marketing numérique. Dans le fond, on fera une publication sur Facebook afin d'annoncer à nos clients qu'on va être présents dans ces événements-là. Puis aussi, il faudrait peut-être des stories sur Instagram pour le mentionner aussi. La deuxième stratégie est l'instaction. Elle va permettre de doubler le nombre d'abonnés sur Facebook et sur Instagram. Il s'agit de capsules interactives qu'on va mettre sur Instagram. Ils vont vraiment expliquer le fonctionnement du produit et les nombreux avantages qu'il a. Le ton va être informatif et le moyen va être le marketing numérique. Les outils qu'on va mettre dans le fond, c'est ça. Les vidéos informatives sur le produit, c'est bien fait. Ils vont aussi avoir des faits intéressants sur l'environnement. Parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui est important dans votre entreprise et que les gens sont vraiment interpellés par ça. Donc, on pense que ça pourrait vraiment aller chercher une autre clientèle qui est vraiment interpellée avec l'environnement. Donc, ils voient là votre entreprise et qu'ils pourraient être intéressés. Et on partagerait le lien de la publication Instagram sur Facebook pour aller chercher les gens aussi sur Facebook pour qu'ils voient les informations. La dernière et non la moindre de nos stratégies, c'est le corps au chaud. Celle-ci servirait à augmenter les ventes de produits auprès des détaillants en grande surface. On aurait un kiosque à rentrer dans un magasin de grande surface. Elle aurait pour le ton d'être amusant et informatif. Et on l'utiliserait au moyen du marketing interactif et du marketing numérique. Pour le marketing interactif, on aurait un kiosque à rentrer dans un magasin en grande surface sur lequel on pourrait présenter les produits à l'aide de deux de nos employés. Sur place, il y aurait une borne chauffante électrique pour réchauffer les clients qui viennent boire. Et puis, en même temps, ça m'appellerait le but de... Pardon. Chauvage. Pardon, le but du chauffage. Oui, le but du chauffage, on peut dire ça. Puis, sur place aussi, également, il y aurait des tirages de cinq anodes. Puis, on aurait aussi... On offrirait des sanglées chaudeux. Puis, on créerait une petite interrogation. Ils se demanderaient pourquoi les sanglées chaudeux. Puis, les deux employés, en fait, pourraient rappeler que les oeufs, c'est vraiment dans la bouche et non dans le lé. Donc, votre anode émine les odeurs d'oeufs. Puis, ça serait amusant pour voir en même temps un petit cadeau. C'est toujours agréable. Puis, aussi, on pourrait en mettre dans la salle des employés pour toujours encourager les employés. Puis, ça les pousserait peut-être à s'informer sur le produit aussi. Puis, à l'envoi également. Puis, justement, on partagerait aussi sur le Instagram et Facebook notre présence sur la page pour amener plus de monde. Puis, les tenir informés. Pour ce qui est des modèles de contrôle, on peut faire une vérification de retomber sur la page Facebook en observant les statistiques de personnes qui suivent le compte. On va aussi vérifier les retombées sur Instagram en regardant les statistiques du nombre d'abonnés. Donc, comment il y a de plus d'abonnés depuis qu'on a fait des changements, qu'on a apporté des nouvelles choses. Et aussi, on va vérifier le nombre de vues sur nos capsules informatiques, voir si les gens sont intéressés, s'ils les regardent, sinon apporter des changements. Et on va observer aussi les statistiques de vente de produits, car c'est vraiment le but de la famille, c'est d'augmenter les ventes. Donc, c'est sûr qu'on veut garder cet objectif-là. Donc, ici, on y retrouve le tableau des ressources. Dans le fond, on peut voir pour chaque stratégie les ressources temporelles, monétaires, humaines et d'infrastructures que ça nécessite. Dans le fond, pour la Kourou, soit la mascotte, on aurait besoin d'environ 6 mois pour faire un prototype de la mascotte, puis la commander. Monétaires, peut-être environ 8000$, et les ressources humaines, dans le fond, ça prend une équipe de création pour la mascotte, et un employé, bien sûr, qui va porter la mascotte, puis un lieu avec les événements, soit comme la place que j'ai mentionné, ou le hockey, ou d'autres événements sociaux. Pour l'instaction, ça serait de durer d'une semaine. Dans le fond, la capsule prendrait une semaine à faire, puis on en serait une fois par mois. Ensuite, ça prendrait 3000$ peut-être environ, puis on aurait besoin de Vincent, l'employé qui... qui a des talents de cinéaste, puis une équipe de recherche pour connaître les informations, et un lieu de tournage de vidéos qui sera à votre guise. Soit, pour la dernière stratégie, le corps au chaude, ça prendrait 4 mois, 8000$, et ça prendrait aussi peut-être 2 employés au kiosque ou plus, puis un espoir extérieur d'un magasin à grande surface, puis le kiosque, bien entendu. Donc, en conclusion, on est vraiment convaincus de nos stratégies, et qu'elles permettent non seulement de faire des ventes, mais d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, donc une plus grande visibilité. Puis, si on est convaincus de nos stratégies, justement, la mascotte, la mascotte qu'on pourrait la retrouver également au kiosque, donc ils peuvent avoir des clients dans ces stratégies. Ensuite, justement, le kiosque qui vous permettrait les ventes sur les détaillants, et puis la dernière que je vous dis, l'instaction, exactement. Oui, donc, les petites capsules sur Instagram qui vous permettent, encore une fois, la grande visibilité. Merci beaucoup. Donc, merci, bravo de cette belle présentation sur l'indiciel d'énergie. Une question, je n'ai rien vu sur une politique de prix. Les prix, dans le fond, pour les anneuves, c'est sûr que... À moins que vous vouliez vendre autre chose, des mascottes, peut-être. Je ne sais pas, c'est vous qui décidez. On trouvait vraiment que vous avez une belle apport qualité-prix, donc on ne voyait pas vraiment de problème avec les prix que vous aviez en regard en ce moment. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on ne voulait pas changer les prix. Donc, on trouvait vraiment que c'est une belle qualité-prix qu'on voyait maintenant dans les diagrammes. On voyait que ça tient vraiment bien positionné, donc c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de faire faire des changements. Est-ce qu'on peut reprendre à la stratégie de la slide des ressources? C'est là? Oui, exactement. Quel était le budget qui a été accordé, je me trompe, parce que c'est 54 000? Oui, c'est ça. Oui, c'est 44 000. 44 000? Oui, en tout, c'est 54 000. Oui, c'est comme 36 000. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on compte faire avec ces 36 000 $-là? Parce qu'on veut des augmentations de vente. Oui, c'est ça. Assurément. Bien, c'est sûr que dans les présences, on pouvait, comme avec la courbe, dans les présences aux événements sociaux, on pourrait remettre des cadeaux, des certificats cadeaux pour applicatifs aux produits. On avait aussi, dans les sections, on avait des tirages de la mode qu'on voulait faire, donc on avait un monté qui était alloué à ça. Il y a toujours moyen d'en faire tirer un peu partout, mettons, sur les réseaux sociaux, les gens n'aiment ça, ça n'est pas bien utilisé. On avait pensé de moins mettre une garantie à vie, parce qu'on sait qu'elles sont bonnes pendant 20 ans, mais souvent il y a des gens qui le reprennent à chaque année. Donc, les gens ont besoin d'ailleurs garantie à vie, c'est sûr que ça peut être une bonne idée, ça les amène à participer sur les réseaux sociaux, puis à m'en reconnaître le produit plus aussi, je pense. Bien. On va vous dire, dans ta courbe des ressources, si on prend les 8 000 $ pour les représentations, les kiosques, un magasin à grande surpeste, est-ce que c'est 8 000 $ par magasin à grande surpeste? Oui, exactement. On subit seulement à l'un? Oui, c'est… Parce que le magasin à grande surpeste, c'est qu'on le fait avec la douceur. Oui, c'est ça. On les fait toutes. On pourrait commencer par un, puis éventuellement, bon, s'il y a de l'achalandage, bien, peut-être dans d'autres magasins à grande surpeste. Il faut vraiment voir après les retomber si c'est suffisant. Parce qu'il y a eu de l'erreur pour un magasin, si on regarde, peut-être que c'est un peu d'investissement, c'est sûr. C'est sûr que le kiosque, c'est le prix de le bâtisse, si vous le gardez ensuite, on peut le réutiliser pour un autre magasin. Là, c'est des frais qui se déduisent. Merci. Moi, j'aimerais ça aussi, c'est une question. Bien, c'est ça, ça va ou non ? Qui, qui, moi, qui ? Ça, c'est l'un. Ça, c'est l'un. Ça, c'est l'un. Ça, c'est l'un. Merci. Merci. Merci beaucoup.